Salut tout le monde, bienvenue au spécial du gérant. Avant de parler avec mon invité, je vous rappelle que le 13 avril, salle, fin de place Collège Charlemoine à Longueuil, Ricardo Trogi, le premier spécial du gérant live. C'est extrêmement excitant, je vous le dis honnêtement, je suis convaincu que ça va être de la bombe, parce que Ricardo c'est un gars qui jase et qui a un vécu, puis qui a beaucoup d'expérience en humour, entre autres au cinéma. Alors, 13 avril, samedi, les billets en description ici ou sinon sur ma page Facebook. Mon invité, Guillaume Pinault. Comment ça va? Salut Guillaume! Merci Marc-Voilard d'avoir sa voix. La dernière fois qu'on s'est croisés, ça fait longtemps, t'étais un ostéopathe, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. C'était-tu bien ça? Oui, oui. C'était à une clinique sur Saint-Laurent? J'ai été dans une clinique. Ou à Kinatech? Oui, oui, Kinatech sur… Ah, bien je ne sais pas si c'était Saint-Laurent, en fait, c'était à la Kinatech de la Place des Arts. Bon, bien, c'est ça. Où je suis allé à plusieurs reprises voir François, ton collègue de l'époque. Oui, exact. On commence tout de suite avec ça, je suis extrêmement curieux, puis d'autant plus qu'à la radio, ce matin, moi j'ai une chronique au FM 93 tous les jours, j'ai parlé de Lise Dion, puis je disais que les deux leçons que Lise nous a données, c'est savoir quand arrêter, puis de comprendre que quand tu veux qu'un projet se réalise, il y a une condition, c'est payer le prix. Oui. Toi, tu étais dans le domaine de la santé, tu as étudié là-dedans, mais à quelque part, on comprend que tu disais non, moi je veux être humoriste. Oui. Décris-moi la transition et le prix qu'il fallait payer pour que ça marche. Oui, mais je trouve ça beau que tu dises que Lise Dion alléguait ça parce que c'est mon patron, moi, d'ergothérapie, parce que j'ai fait mon cours d'ergothérapie, là je sentais que j'avais pas assez de connaissances médicales, fait que j'ai fait mon cours d'ostéopathie, je commençais à travailler là-dedans, mais mon patron que j'avais en ergo, il m'avait déjà dit, lui, lui, il travaillait au public au début. Puis maintenant, il dit, j'étais tanné, je rentrais à Herculon à l'hôpital, il dit, je voulais mon affaire, je voulais être mon propre boss, je voulais avoir ma clinique. Fait qu'il dit, je me suis rendu compte que quand je rentrais à Herculon à quelque part, j'aimais plus ça ce que je faisais. Puis c'est comme ça que j'ai lâché l'ergo à la base pour faire humor et ostéo, c'est quand j'ai dit, hé Claude, j'ai sens que je rentrais à la clinique à Herculon, puis il a dit, t'as pas besoin de ne rien m'expliquer. Je pense que c'est ça qu'avec le temps, je me suis rendu compte que même l'ostéo, je rentrais à Herculon, puis c'est la même chose que j'ai dit à François quand j'ai quitté la Herculon en ostéopathie. J'ai fait, pendant que je suis là, hé, j'avais réduit, j'avais commencé, j'étais à deux jours semaine, après ça, une journée semaine, une demi-journée semaine. Je traitais mes patients, je pensais à l'humour, puis l'humour, là, depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je vais faire de l'humour, là. Tu sais, moi, j'écoutais les DVD de Pat Huard, puis de Martin Matt, en boucle, là, tellement que, tu sais, genre, le vénile était wavy, comme je dis, là. Oui. Mais, je les ai tellement, tellement écoutés, que c'est ça que je voulais faire, puis c'est l'orienteur du secondaire qui m'a dit que ça ne marcherait jamais. Fait que, tu sais, c'est à partir de là que j'ai eu comme une peur. Mais, tu veux dire que t'étais allé voir l'orienteur en disant, moi, je sais c'est quoi mon trip, ce serait humoriste? Oui, j'ai dit à l'orienteur… OK, t'allais pas faire un test, t'allais juste… Non, 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 mais t'allais à la confession. Oui, il y a le test, tu sais, pour voir… Tu sais, je me rappelle, là, que tu voyais dans les cinq types que t'es plus entrepreneur, plus social, plus… Je ne me rappelle pas c'est quoi les autres, là, mais… Opération chiffre. Oui, 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 exact, puis moi, je voulais faire de l'humour, fait que j'avais dit, ben, je veux être humoriste, puis il avait fait comme, non, c'est pas réaliste, tout ça, puis je me rappelle, ça m'avait bien, bien, bien affecté. J'ai dit, ben, d'abord, j'aimerais ça être policier, puis il avait fait, t'as pas les notes pour être policier, tu sais, fait que là, j'étais comme, ben, OK, je suis une copie… Il m'avait dit, toi… T'as quoi tes notes, si t'avais pas les notes pour être policier? J'avais pas… Moi, j'avais… J'étais pas mal dans les 70-75, quand j'ai su que je voulais faire police, je me suis mis vraiment forcé, mais c'est aussi arrivé dans les années 2000, où est-ce que la police a compris, à un moment donné, « Hey, faudrait pas juste qu'on ait des gars de six pieds blancs, faudrait aussi que, tu sais, il y ait diversité culturelle, puis diversité, je vais dire, sexuelle, dans le fond, qu'il y ait aussi des filles dans la police, fait que, c'est une année qui était super contingentée, moi, quand j'ai essayé de rentrer dans la police, j'ai été refusée deux fois, puis je suis rentré en santé, puis de là, tu sais, puis c'est vraiment, je suis allé en santé, parce que mon ex rentrait en ergo, puis j'ai fait, ok, mes amis partaient tous en physiothérapie, j'ai dit, je vais faire physio, ils m'ont refusé en physio, fait que j'ai fait ergo par la bande. C'est quoi ergo, précisément? Ergothérapie, là, c'est… Tu penses, c'est un bac, si je comprends bien? Oui, c'est un bac. Dans le temps, à McGill, c'était un bac de trois ans, maintenant, c'est rendu un bac maîtrise de quatre ans et demi, je crois, mais ergo, là, c'est… J'ai essayé de l'expliquer, parce que je suis vraiment pas le bon porte-étendard pour l'expliquer, la profession, mais en gros, on veut juste rendre la personne la plus autonome possible, malgré que ce soit son handicap ou son âge ou l'environnement, fait que tu sais, on va essayer d'adapter le plus possible la personne, donner des exercices, la ramener, si ça, ça fonctionne pas, là, on va essayer d'adapter soit l'activité, on va te mettre un orthèse, ou on va grossir, mettons, ton crayon pour que tu aies plus de préhension, ou on va adapter ta maison pour que tu continues à être autonome chez vous. Donc, c'est pas juste le traitement du corps, dans le fond, c'est aussi… Ouais, c'est trois, c'est… Les outils autour. L'occupation, l'environnement, puis la personne. OK. OK. Fait que là, toi, t'es là-dedans, et puis c'est quoi le déclic, parce que là, tu nous as décrit, t'avais un malaise, tu rentres à reculons, c'est parfaitement clair, mais c'est quoi le déclic humour, tu dis, tu l'as eu à 15 ans, je veux bien croire, mais… Oui, le premier déclic humour a été en 2007, quand on finissait notre année d'ergo à McGill, il y avait un talent show qui était pour ramasser des sous pour notre balle de finissant. Puis, ils m'ont dit, tu sais, Guillaume, tu fais souvent des jokes dans les cours, tu veux-tu l'animer? Je lui ai fait, OK, je vais l'animer, mais je veux faire un numéro tout seul d'humour, tu sais, je veux pas juste animer puis passer à POC au monde, je veux faire, puis on dit, c'est bon. Bon, il m'a donné 7 minutes, je me rappelle, j'avais fait 22 minutes, probablement qu'il y avait un bon 17-18 minutes de trop. C'est des gars comme toi qui m'ont adoré au gars-là juste pour rire dans le temps. Mais je ne sais pas si j'en marque, tu sais, OK, si tu veux. Puis de là, j'ai eu vraiment la piqûre, j'ai vraiment aimé ça, puis il y avait une madame dans l'audience qui m'a donné sa carte, qui était une carte de chez Juste pour rire, puis c'était le numéro de Junior Gérardot. Bien voyons, c'est bien l'autre. Puis, fait que j'ai appelé Junior, qui m'a dit, hey, nous, on fait un concours, ça s'appelait Joke en Cannes, c'était au coin Papineau et Ontario. C'était le pub Jacques Cartier, je pense que ça s'appelait. Je suis allé là, je me rappelle, l'animatrice avait dit, vous êtes des humoristes, je dis, oh mon Dieu, je suis humoriste, ça fait 3 secondes, je fais des jokes. Puis là, elle dit, en passant, c'est vraiment, vous avez chacun 6 minutes. Puis elle, tu sais, elle dit, vous bostez, on coupe votre micro. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, comment je vais passer de 22 à 6? Puis, je m'étais vraiment planté parce que mon numéro, c'était un numéro sur McGill qui était fait dans un bail, le monde. Mais ça m'a donné quand même, c'était quoi la vibe de tout ça. Puis ce soir-là, ce concours-là, c'est le soir que Eddie King a été découvert. Tiens donc. Oui. Fait que là, j'ai fait comme, OK, il y a quelque chose qui fonctionne avec ça, il y a de quoi que j'aime. Puis tu es déjà un peu dans cette gang-là. Oui. Tu es un pied là. Oui, oui. Fait que là, je commence à faire des petits shows par là. Puis là, Junior Girardeau, j'ai réécris puis il dit, j'ai vu ton numéro que tu m'as envoyé comme le DVD de 22 minutes. Je t'ai aussi vu le soir au Pauve-Jean-Cartier. Il dit, il y a quelque chose. Il dit, je ne sais pas si tu as besoin de faire l'école de l'humour, mais fais au moins les cours du soir. Fait que là, moi, 2008-2009, je fais les cours du soir. J'ai fait le cours de présentation de numéros. Si j'avais à le refaire, j'aurais fait écriture 1 et 2 et présentation de numéros parce que je l'ai fait à l'envers. Mais là, c'était Mario Bélanger puis Christiane vient. Puis Christiane, elle le sentait, elle était comme, il y a quelque chose. J'aimerais ça que tu animes aussi le soir que vous allez présenter vos numéros. Fait que là, tu sais, j'anime puis je le fais. Puis c'est correct. Je sais que je suis un des bons de la cohort, mais j'ai pas, tu sais, j'aurais revu ce numéro-là. Ça avait pas de bon sens, là. J'ai une casquette à l'envers. Je suis très, c'est semi-douche, là, comme numéro, mais... J'expliquais que je sortais de Saint-Hyacinthe. J'arrivais à Montréal, j'avais des souliers blancs. Puis je parlais tellement de mes souliers. Puis c'était un numéro vraiment mauvais. Puis de là, Christiane a dit, tu devrais faire les auditions de l'école. Puis je fais, toi, hein? Je dis, bien là, c'est parce que je travaille à temps plein comme ergot. Je l'essaie puis je fais les auditions de l'école. Puis je vais toujours me rappeler, Louise Richer est là, qui a une petite pad. Puis là, elle passe. Je me suis rendu à la deuxième audition. L'école, ça fonctionne. Tu envoies ton numéro. Ils viennent te demander de le présenter. Si ça passe, tu reviens une deuxième fois pour la journée de stage. Puis là, c'est au stage, ils te prennent. Je pense qu'ils reçoivent comme... Je pense que dans le temps, c'était 120 numéros qu'ils recevaient. Sur ceux-là, ils en gardaient 20 qui faisaient une deuxième journée. Puis sur les 20, ils en gardaient 12 à peu près. Mais la deuxième fois, c'est-tu le même numéro? Oui, ils te demandent de le shorter de 7 minutes à 4 minutes. OK. Ils te demandent de travailler ton numéro. Puis tu as aussi plein d'activités d'improvisation. Puis ils regardent aussi si tu es bon socialement avec l'autre monde. Puis ça va être deux ans avec eux autres. Puis là, moi, j'arrive là-bas. Puis elle sort son pad. Puis là, on est tous assis autour d'une table. Puis elle fait, pour quelle raison on voulait faire l'école de l'humour? Puis là, je le vois. Il y a Michel Kunta qui, à ce moment-là, il a 18 ans. Il fait, moi, j'attendais d'avoir l'âge. C'est mon rêve de faire ça. C'est qui Michel Kunta? Michel Kunta qui est maintenant l'animateur de foule au Sound Bell. Ah, ben oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, lui, il a l'énergie pour ça naturelle. Puis moi, je fais... Je dis... J'ai vraiment dit, mot pour mot, je sais que je suis drôle. Je viens chercher les outils. Mais je disais, en même temps, moi, tu sais, vous ne me prenez pas. J'ai une carrière. Je travaille comme ergothérapeute. J'ai vraiment comme dit, manquerait un peu de venir ici. OK. Puis ce n'était pas ça du tout mon intention. Mais je l'ai vu, Louise Richer, elle a vraiment fait... Elle a pris des notes. Puis après ça, j'ai pas eu le retour d'appel. Fait que c'est moi qui ai rappelé l'école. Puis j'ai dit, si c'était une cancellation, je veux vraiment le faire. Peut-être que je me suis mal pris à... Puis je n'ai pas eu ce retour d'appel-là. Puis ça m'a pris vraiment du temps à accepter ça. Puis à un moment donné, est arrivé les concours d'humour. Il y a eu en route vers mon premier gala en 2011. Mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as voulu te la jouer? Je pense pas que j'ai voulu me la jouer. Je pense que c'était sur le nerf de faire comme... Tu sais, l'autre venait de parler en disant, moi, c'est ma vie, c'est juste ça. Puis moi, je suis comme, ben, c'est pas juste ça, ma vie. Tu sais, sachez que j'ai travaillé en santé. Je pense que je voulais juste dire, « Hey, j'ai travaillé fort pour réussir en santé. Je vais travailler fort pour réussir en humour. » Mais je me suis tellement mal pris que... Parce que la première affaire que tu as dit, c'est pas du tout ce que tu viens de me dire. Non, 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 c'est ça. Oui, je sais, c'est pas exactement. Puis après ça, tu sais, je veux pas... Peut-être que moi, dans mon imaginaire, je dis « Hey, j'ai été bon en impro. Peut-être que c'était super mauvais aussi. » Tu sais, je te dis ça, ça s'est passé en 2009. Puis après ça... T'as jamais eu de retour, dans le fond. J'ai jamais eu de retour. On sait pas réellement... Non, non, puis j'ai appelé... Elle s'appelait Mme Murphy, dans le temps, à l'école de l'humour. Je me rappelle plus de son prénom. Puis j'étais comme « Hey, si jamais, pour vrai... » Tu sais, c'est comme... J'ai déjà été sur une liste d'attente de physiothérapeutes. Si il y a une liste d'attente... Puis clairement, il n'y a pas de liste d'attente. Ou s'il y en a une, je n'étais pas le premier sur la liste. Puis je me rappelle, là, tu sais, je restais ami avec ce monde-là avec qui j'ai fait l'audition. Tu sais, c'est l'année de Phil Roy. C'est l'année de Pascal Cameron. Puis on jouait une fois par deux, trois mois. Puis tu sais, si tu te plantais, là, le mot se passait vite. Tu ne joueras pas tout de suite. Moi, je me rappelle, quand j'écrivais, mettons, à Junior, c'est lui qui bookait au Saint-Cyboire, je disais « Mets-moi deux dates, tout de suite. » Tu sais, comme... OK. Puis là, il mettait deux dates. Fait qu'à partir de là, c'est ça, j'ai fait des auditions en route. Puis en route aussi, là, j'ai été refusé. J'ai été refusé. Combien de temps après l'école? En route, il y avait une audition en 2009. Il y avait une audition en 2010. Puis j'ai été refusé en 2009. C'était avant de faire les cours que j'ai fait l'audition. Puis je m'étais vraiment planté parce que, encore une fois, je suis arrivé là un peu... Ah, bien, moi, je suis drôle dans mes parties de famille puis à l'école, je vois. Mais là, j'avais jamais vécu une audition avec trois juges assis, genre, qui te regardent puis t'as deux minutes, fais-moi tes meilleurs gags. Je disais « Ah, bien là, moi, je pensais qu'on jasait puis vous me disiez que je fais l'émission. Je ne pensais pas qu'il fallait que je fasse des gags. » Puis on dit « Bien, reviens préparer. » L'année d'après, j'étais revenu préparer, mais c'était une grosse année, 2010. Tu sais, c'est l'année de François Bellefeuille, Simon Leblanc. Puis je suis revenu en 2011. Puis en 2011, ils m'ont pris. Puis là, de là, ça a comme commencé. Puis là, 2011, j'ai fait le concours-là, déjelis. Mais moi, j'ai gagné aucun concours. Je n'ai jamais rien gagné, aucun trophée, rien. Mais 2013, je fais le concours de Val-d'Or. Puis là, Val-d'Or, c'est la même chose. Ils reçoivent genre 120 demandes. Ils en prennent 12 qui font une audition dans un bar. Puis dans le bar, les juges choisissent trois personnes qui partent faire le concours à Val-d'Or pour le week-end. Puis là, je suis parti avec Phil Roy, Martin Vachon. Puis je suis tombé vraiment ami avec Phil Roy, qui avait gagné le concours. Puis Phil, il m'avait dit, « Le premier de nous deux qui sort un show amène l'autre en première partie. » Mais il a tenu parole. Ça fait que quand il a sorti son show en 2015, il m'a appelé. Ça fait qu'à partir de 2015, c'est là que je suis parti en tournée avec Phil. Ça fait que ça a été comme des étapes. Il y a beaucoup de monde, en faisant, « Tu as tout lâché pour faire de l'humour. » Je fais, attends un peu. Oui, oui, bien c'est ça. Exactement. C'était par processus. Puis tu sais, quand j'ai lâché Ergo, j'avais calculé qu'une année de salaire, une année de dépense, pour moi, c'était 17 000. C'était 12 000 pour mon loyer. Puis c'était comme 5-6 000 pour la voiture, la bouffe. Puis je m'étais gardé 1 000 piastres de buffer. Puis j'avais fait, si j'ai 17 000 dans mon compte, je peux lâcher pour essayer de faire de l'humour. Ça fait que tu sais, je n'ai pas lâché du jour au lendemain, le compte à zéro, puis en faisant, saute et le filet n'apparaît pas. Je te suis. OK, oui. Puis quand tu regardes, c'est quoi le, je reviens avec ma question de base. Quand tu regardes, c'était quoi le prix à payer, c'est quoi? Parce que là, tu racontes l'adversité, j'ai bien entendu. Oui, je pense que c'est la passivérance. C'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, mais est-ce que tu m'as ravalé son égo? Ah, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis beaucoup d'acceptation parce que tu fais comme, OK, je n'ai pas été pris. C'est de comprendre aussi des fois, c'est un débat continuel, mais c'est autant des auditions télé que tu fais, ah, finalement, ils ont pris l'autre parce qu'ils avaient les cheveux blonds. C'est comme, à un moment donné, tu n'as pas le contrôle, c'est beaucoup d'impondérables puis beaucoup de choses que ce n'est pas toi qui contrôles. Puis moi, dans la vie, j'aime ça savoir ce que je fais puis ça, l'humour, ça a été une place où il fallait que j'apprenne à délaisser. Puis encore, à ce jour, je te dirais, le prix à payer, c'est d'accepter, je pense, la vision des autres sur ton art parce que quand tu proposes quelque chose puis la personne te fait comme, non, ce n'est pas assez drôle puis là, toi, tu écoutes, mettons, le show sur lequel tu n'as pas été pris, je pense que c'était plus drôle. Mais encore là, c'est tout, tu sais, parce que c'est tellement proche de toi, l'humour, ça fait que tu fais, je suis mon propre produit. Quand tu me dis que ce n'est pas drôle, tu me pognes direct dans le cœur. Absolument. Fait que je pense que ça a été ça mais le prix à payer, ça a été, c'est le premier show où je l'ai appelé des tours, je pense que ça a été ça. C'est beaucoup d'années à travailler dans quelque chose pour que j'aurais dû m'écouter dès le début. Ah. Tu sais, il y a ça aussi, il y a beaucoup de monde qui ont du pouvoir sur ce que tu fais dans la vie mais je pense qu'il faut que tu t'écoutes un peu. Il y a une petite voix dans toi qui te le dit tu veux faire de l'humour, essaye-le. Puis si tu ne joues pas ta vie, tu vas te planter, ça va arriver. Mais... T'aurais-tu été ergo si tu avais vraiment écouté le gars de 15 ans? Je ne pense pas. Ah ouais? Je ne pense pas que j'aurais été ergo puis je n'aurais pas été ostéo. Ostéo, ça a été... C'est que je n'abandonne rien. Tu sais, fait que mon cours, après trois ans, je peux commencer à pratiquer mais le cours, il est sur six ans. C'est cinq ans de formation, une année de clinica puis une fois que la clinica est faite, soit tu écris une thèse ou tu écris seulement un essai sur un patient qui se fait sur un an ou la thèse sur deux ans. Puis moi, j'écris, je commence à écrire mon essai, je me fais voler mon laptop, je fais, hey, j'étais à un an, tu finis, je vais recommencer mon essai. Fait que moi, ça a été, au lieu d'être six ans, ça a été comme huit ans. Ben, c'était tellement long, mais je pense que j'essaie de me convaincre aussi avec le temps de faire comme, ben, je n'aurais pas le matériel que je raconte aujourd'hui, je pense, si je n'avais pas fait ça ou je ne serais peut-être pas la personne que je suis. Puis je vois beaucoup le parallèle entre l'humour puis l'ostéo en termes d'aller chercher un patient dans une salle d'attente puis rentrer sur le stage, je trouve que c'est le même feeling. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas qui fait, ah ouais, ça va être cette personne-là que soit je viens écouter ou c'est cette personne-là qui va me... Sans blague, tu vois, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, je le vois de même, vraiment beaucoup. Oui, non, ça a plein de sens. Puis je pense que, puis c'est de là que me vient l'impression que un thérapeute, tu peux être super bon, tu peux avoir 100% dans tous tes cours, avoir la technique. Je pense qu'il y a quand même un 50% charisme. 50? Ah, je pense qu'il y a 50% charisme. Durais-tu le même pourcentage en humour? Je pense que oui. Tu peux avoir les meilleurs textes et techniquement parfait, mais... Oui, oui. Je pense que ce qu'il fait, des fois, tu fais comme quasiment... Comment ça se fait que ce style-là, ça pogne tant que ça? Tu fais, il y a un charisme incroyable, il y a quelque chose... Tu sais, des fois, puis je ne me gêne pas du tout de le dire, je pouvais traiter quelqu'un en faisant... Hey, je ne me rends pas, je pensais pouvoir traiter ta lombaire ou traiter ton dos, la personne n'a fait... Ça m'a tellement fait du bien. Oui, mais parce que c'est déjà 50% en confiance de... Chris, je le trouve smart, je l'aime bien lui. Tu sais, prends ce thérapeute-là que tu fais, je ne le truste pas, dès qu'il te touche, tu es comme non, je vais me réduire un peu. On dirait que j'ai tout le temps envie de même, ça fait que je pense que c'est un peu la même chose en humour. Ça fait qu'il y a des parallèles plus qu'on pense entre santé et humour. Je pense que oui. Parce que ce n'est pas dans tout, inévitablement. C'est quoi le premier projet significatif, selon toi, que tu as fait? En humour, je pense que en route vers mon premier gala était le premier vrai tremplin. Mais quand je dis significatif, ce n'est pas seulement celui qui t'a... Non, ça peut. Non, 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 100%. Je vais préciser ma question. À tes yeux, à toi, tu sais, comme mettons moi, je pourrais dire, ah ben moi, c'est mon premier show que j'ai donné à l'Université Laval. Là, je l'ai organisé. Tu sais, c'est comme... Il y a eu comme un signal que... Mais pourtant, ça ne servait à rien entre guillemets. Tu sais, quand je dis significatif, c'est... C'est quoi le premier projet? C'est peut-être quand tu étais étudiant. OK. C'est quoi le premier projet significatif où à quelque part pour toi, ça fait partie du jour 1 de ton parcours? Je pense que le premier truc significatif parce que... Je répondrai à l'autre après, mais la première chose significative que j'ai faite en humour, que j'ai faite. Ah, c'est ça. Je pense que c'est le numéro d'humour que j'ai faite. Parce que je l'ai fait un à la première année à McGill. C'était un duo que je faisais avec un partner. Puis j'avais fait, l'année d'après, je vais faire un numéro tout seul. OK. Je pense que c'est ce numéro-là qui a été mon numéro le plus... Ma première chose la plus significative en humour. Mais où j'ai senti l'acceptation humoristique, c'est le premier numéro en route vers mon premier gars-là. Quand je suis sorti de scène puis que Joseph Saint-Gelais, que je ne connaissais pas du tout à ce moment-là, a dit, vous avez quelque chose qu'on recherche un humoriste, vous êtes sympathique. Cette phrase-là m'est toujours restée. Ah oui? OK. Oui. Puis Joseph, c'est encore un ami à ce jour. C'est vrai? On s'écrit. Oui, j'ai écrit. Y'a-tu travaillé sur tes shows? Il m'a aidé. Quand j'ai commencé le premier spectacle, j'ai commencé à travailler avec lui pour la diction, pour tous les exercices de prononciation. Il a travaillé un petit peu au début sur ma mise en scène. Puis après ça, j'ai eu un coup de fou d'artistique pour Michael Gouin. C'était comme bizarre de... J'avais l'impression de laisser une blonde faire, « Hey, Joseph, c'est pas large. Je sais pas la personne. J'ai rencontré un gars. Il y a de quoi. Il y a de quoi qui fit. Je sais pas comment l'expliquer. C'est sorti de nulle part. J'étais assis à un show juste pour rire. Je regardais Just for a laugh en anglais. Puis Mick Gouin était dans la salle à côté de moi. Je le connaissais à cause de sa blonde, Léane Labrèche. Alors quand le show a fini, je dis, on va-tu prendre un verre? Puis là, quand il s'est mis à débriefer le show, lui, il a vu des affaires de ce show-là que moi, j'ai pas vues. Puis après ça, je disais, j'aimerais ça prendre un café. Puis de là, ça a été... Puis Mick qui travaillait avec moi sur mes deux shows. Tu sais que moi, j'en ai vu beaucoup qui n'ont jamais levé dans une partie de la carrière d'humoriste parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre. Oui. Oui. Bien ça, c'est pour ça... C'est très rare. Puis c'est un pur hasard. C'est même frustrant. Parce que tu vois du monde, tu fais comme... Ce gars-là, ce fille-là, c'est hot, là. Oui. Mais qui travaille avec? Oui. Qui l'a... C'est pas obligé. Il y en a qui réussissent différemment. Oui. Mais c'est bien rare qu'il n'y a pas cette rencontre-là puis que ça lève. Évidemment, il y a une rencontre autour. Fait que tu vois, toi... Mais il y a une affaire, tu sais, mettons, moi, je suis capable de... Quand je regarde les autres humoristes, je peux faire « Hey, François Bellefeuille, numéro du Faucon, juste pour eux, ça n'est là. » Paf. Simon Gouache, je sors le numéro du CrossFit, Olivier Primo trouve ça bon, le partage, clac. On dirait qu'il y a plein de monde où je peux faire « Hey, Sam Mreton, salut, bonjour, du jour au lendemain, clac, tout le monde sait c'est qui. » Moi, je ne sais pas. Je ne le vois pas, mon événement. Oui, je comprends. Je ne sais pas comme « Y a-tu quelque chose? Y a-tu pas de quoi? » Je pense que j'ai grindé tout le temps à travailler puis à améliorer puis tout ça. Puis c'est encore une phrase de Ben Faneuf, qui est mon producteur, mais il était comme « Quand on va sortir de ton premier show, il faut underpitched, overdeliver. » Puis c'était vraiment ça mon minding puis je pense que ça a toujours resté ça en humour. Les gens qui ne me connaissent pas quand ils vont sortir de la salle ils vont faire « Calvaire, comment ça se fait qu'on ne le connaît pas? » C'est toujours ça mon minding quand je vais présenter un show. Oui, Marancy, OK, à un moment donné, j'y avais dit « Ta prochaine étape, c'est-tu une émission de TV ou un show? » Ce n'est pas nécessairement nous autres qui décident. Le show, oui, mais la TV, tu sais. Mais quand même. Puis il avait réfléchi à ça pendant une semaine puis il m'avait dit, il dit « Je vais sortir, c'est un show. Je veux sortir un show. » Puis il m'avait dit une phrase qui ressemble à ça. Il dit « Puis ça n'aura pas l'air d'un premier show. » Ça va être un premier show mais tu vas voir « Ça n'aura pas l'air d'un premier show. » J'aimais ça, cette idée-là d'ambitionner, de faire pour toutes sortes de raisons, je vais travailler tous les aspects que les gens vont, tu vas « over deliver » comme tu dis, c'est-à-dire qu'on s'attend un peu à une, tu sais, genre une... C'est intéressant comme mindset, parce que ça t'oblige peut-être à pousser dans des couloirs, tu sais, parce que t'as le texte, t'as le « delivery », ça t'oblige un peu à pousser peut-être au-dessus de ce que t'aurais fait naturellement. Ouais. Ouais, ouais, 100%. Puis quand le premier show a sorti, tu sais, tantôt on disait « Détour, la première médiatique de ce show-là, c'est l'événement à ce jour encore le plus significatif de ma vie. » Ah bon? Je vais vous présenter sur quoi j'ai travaillé longtemps. Dans quelle salle tu jouais? C'était le Jésus. OK. Puis pour moi, c'était vraiment aussi ultra significatif parce que je savais que le premier show de Louis-José avait été présenté au Jésus. Puis j'ai trouvé mythique cette salle-là. Elle l'est. Moi, je peux te dire une chose, je ne comprends pas que je vois des shows qui sortent à l'Olympia puis je ne comprends pas. Ouais. Bien, tu vois, mon deuxième a sorti à l'Olympia puis je suis retourné voir Louis-José la semaine dernière au Jésus. Puis quand je suis rentré au Jésus, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose avec cette salle-là. » Ça va, l'épouvantable. En plus, la première rangée est à hauteur du stage. C'est pas de la magie, là. Il y a des raisons. Ouais. Puis elle est montée de même. Tout est intime. On est proche, tes petits sens englobés. J'adore cette place-là. Puis d'avoir travaillé tellement fort puis justement, je pense que mon parcours, ça serait ça, persévérance, parce que, tu sais, quand mon show a été prêt en 2020, la pandémie est arrivée puis là… Un autre bâton. On ne l'a pas pu le sortir parce qu'il est sorti deux ans plus tard puis pendant ce deux ans-là, au lieu de faire « Le show est prêt, on va… » On a fait « Non, avec Mick Gouin, on allait deux fois semaine avec nos masques au Studio Biz puis on travaillait le show puis on le répétait puis il était comme « Hey, cette ligne-là, dans le fond, là, puis c'est pas drôle devant une personne, elle sera pas drôle devant 500. » Puis là, on coupait puis on a tellement… Tu sais, le show a passé de 1h47 à 1h24. Ah oui, OK. On l'a vraiment shorté, on l'a travaillé puis quand est arrivée la première, c'était… Je le savais d'un bord à l'autre puis j'ai voulu rester comme ça aussi. Fait que le deuxième show quand on l'a sorti, le deuxième show, il y a eu moins de rodages parce que, tu sais, ça s'écrit sur 9 mois mais j'ai fait quand même 85 rodages. Hein? Puis à Québec… Quand même. Il y a eu 3 alarmes d'incendie pendant mon show, là. J'ai vu ça quand je… Tu sais, je regardais des trucs sur toi puis j'ai vu que c'était même le titre. Ouais, ça c'est… Ben si on s'attendait que les critiques allaient sauter là-dessus, là. Ouais, mais c'est ça, c'est… En voyant, j'ai fêté que c'est fâchant. Ça fait comme un peu… C'est un fait divers, là. C'est un clickbait, là, tu sais. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça un peu plate que les critiques partent vraiment là-dessus mais ça… Tu sais, ils ont juste montré à quel point… Mais si c'est un clickbait, il y a peut-être plus de monde qui ont lu ta critique que tu aurais… Peut-être, peut-être. En bout de ligne, c'était fin. C'était juste de dire « Hey, malgré tout ça, il a réussi à… » Ouais, ouais, ouais. C'est parce qu'on l'a tellement répété. Je pense que c'est important. Tu sais, quand je vois un humoriste qui fait « Ah, j'ai fait 12 rodages, je sors mon show. » Je suis comme… Ça va être une catastrophe. C'est pas vrai. Tu sais, je lis les critiques puis je trouve que les critiques qui ont été vraiment désastreuses, des fois, je fais… Bien, je peux comprendre que j'ai jamais croisé ce personne-là dans un bar. Ouais, il l'a travaillé où? Il l'a préparé où, ce show? Ouais, ouais, exact. Voilà. Ça fait que ton deuxième… Tu sais, faisons ton parcours. C'est quoi après ça? C'est quoi le premier projet où là, Guillaume Pinot, le nom commence à circuler? Je pense que c'est… Parce que t'as fait un peu de tout, là. T'as pas juste fait de la show. J'ai fait de la télé. Je pense que le premier projet, sincèrement, c'est « Au des plus, en direct. » Ah bon? Ouais. OK. J'avais été pris via Phil, encore une fois. Je suis la première partie de Phil Roy. Il sort un show télé à Vrac TV qui s'appelait « HALT, Actualité légèrement tordue», qui était un show jeunesse. Puis je sais ça, moi, par la bande, un moment donné, tu sais, c'était « Les grandes crues». On les a croisés à Tadoussac en tournée avec Phil Roy. T'es quand même, on a l'audition la semaine prochaine pour ton show Phil. Puis là, je fais « T'as un show? » Il fait « Ouais, j'ai un show télé. » Je fais « C'est ça, je sais pas ça, moi. » Oui, pourquoi? Je dis « Ah ben là, tu sais, puis non, je peux pas, je sais pas, là. » Fait que là, j'appelle Dom Anctil par moi-même, là. Dom, si tu veux une audition… Lui, il était comme des metteurs en scène de ça? Dom, ouais, c'est lui qui faisait les auditions. Puis c'est drôle parce que c'était chez Co, mais à l'ancien building. Puis il m'a dit « Regarde, je vais donner le rendez-vous genre du midi parce que d'habitude, il était à deux. » Pendant qu'on va manger. Il était à deux, mais il était tellement… Je te jure, il y avait un Tupperware avec du spagate. Puis là, il fait « Ben, vas-y, fais-moi ta chronique. » Puis là, j'ai mon laptop, j'ouvre ça. Puis là, il m'a regardé « T'as quel âge, Guillaume? » J'ai 32. Il dit « T'es pas un peu vieux pour un show jeunesse? » « Parfait. » J'ai fermé mon laptop, mis ça dans mon sac. Je fais « Hey, ciao, d'homme! » Puis il fait « Ben là, tu t'en vas? » Je fais « Ouais, ouais. » Je dis « Tu sais ce que je fais. Tu m'as vu en première partie de fil. Tu m'as vu au bordel jouer avant ton frère. » En plus de tout, c'est toi qui m'as fait mon audition de l'école où j'ai été refusé. C'est toi qui m'as fait mon audition dans la route où j'ai été refusé. Tu sais, clairement, ça marche pas. Puis il fait « Attends, 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 là. Chris, assieds-toi, là. » Puis là, j'étais vraiment pompé. Oui, oui. Tu sais, je me suis assis et j'ai dit « Explique-moi-les. Fais-moi-les quand même, tu sais. » Fait que là, je l'ai ouvert. Puis tu sais, on dirait que toute cette portion-là m'a enlevé soit le stress ou m'a tellement mis sur le nerf de d'autres choses que j'ai fait ma chronique. J'ai fermé mon laptop puis il m'a dit « C'est-tu vrai, ça, cette chronique-là? » Puis j'expliquais que j'avais commandé des pilules pour les muscles sur Internet puis j'avais une annonce avec Georges Saint. Puis c'était vrai. C'était vrai, mais tu sais, c'était une affaire de produits naturels qui disaient « Asti, moi, je me suis fait fourrer de 600$ avec ça. » Fait que je comptais l'histoire puis c'était pour expliquer aux jeunes de faire attention ou de ne pas se faire le nerf sur Internet. Fait que là, il me disait « C'est bon, j'ai fermé mon laptop, j'ai quitté. » Il m'a appelé 15 minutes après, il fait « Tu fais le show. » Puis ça a été ma première expérience télé. Ça, c'était après OD. Non, ça, c'est avant. Ça, c'est ma première audition que j'ai eue. Non, mais je veux dire, c'était une espèce de commentaire sur l'épisode d'OD que vous fédiez entre vous autres. Non, mais ça, c'était l'émission de Vrac. Puis une fois que j'ai été pris là-dessus, ça m'a donné l'ouverture. Ils m'ont invité à faire l'audition de OD. Je te suis. Je pense qu'ils m'ont vu à cette émission-là. Puis OD, même si c'était la musique plus, je pense que c'était à cause que c'était OD puis c'était J du Temple, c'était la nouvelle mouture puis ça avait été quand même vraiment écouté. Puis de là, je m'étais imaginé mon affaire. J'ai dit « À chaque émission, je vais dire une phrase catchy qui va plugger mon média social. Je disais « Pin 2000, follow me et follow back. » Puis là, le monde, ça m'était assez abonné. Au début, je suivais le monde puis un moment donné, je me disais « Je ne vais pas suivre tout le monde. » Mais j'ai fait de l'audition d'OD en même temps que c'était moi, J du Temple. Pour animer? Oui, pour l'émission d'après. OK. Puis c'est là, Julie Snyder, elle a vu J du Temple puis elle a dit « Je pense que c'est lui, je veux qu'il anime le show. » Fait que les autres sont sortis puis après ça, ils sont venus me voir puis ils m'ont dit « Hey Guillaume, on aimerait vraiment ça que tu sois collaborateur. On aimerait ça que tu reviennes, par exemple, auditionner pour l'animer. » Je suis revenu puis finalement, ça avait été Marina Bastarache. Ça avait été vraiment le fun puis il m'avait expliqué « Je pense que c'est mieux que tu sois collaborateur parce que ça, pouvoir être edgy puis dire ce que tu veux tandis qu'animateur, il faut que tu aimes les participants puis tu ne peux pas tant les ramasser parce que tu es comme « Ok. » Puis la deuxième année, Marina avait quitté puis j'avais dit « Je veux l'animer. » Puis il m'avait fait repasser l'audition puis il m'avait dit « On va te mettre collaborateur deux à trois fois semaine si tu veux mais on pense vraiment que c'est mieux que ça soit. » Puis c'était Nicolas Ouellet puis Nicolas, il a vraiment été bon pour moi. C'était vraiment un passeur puis à toutes les fois qu'il me la donnait, je la rentrais top net. Ça a vraiment été cette année-là, je pouvais me coucher un soir puis j'avais commencé à faire des memes en même temps de O.D. Je me couchais un soir mettons, les personnes qui me suivaient, je me levais le lendemain, il y en avait 8 000, il y a de quoi qui se passe avec ce show-là. Puis dans cette année-là, j'ai passé comme de 6 000 à 25 000 followers puis j'ai fait « Ok, il y a quelque chose qui se trame avec ça. » Donc là, je me suis mis à plugger guillaume-pinault.com au lieu de plugger juste mon pin 2000. Ça m'avait aidé, ça avait fait un boost de vente pour les salles puis ces choses-là. Puis après ça, j'ai été collaborateur à Salut Bonjour, la radio, les Fantastiques ont vraiment aidé aussi. Tu étais avec Éric au début ou tu étais arrivé avec Véronique? Non, moi, j'étais arrivé, ils m'ont invité en test, c'était Kim Rosk qui est en plastique, qui faisait comme entre Véro et Éric. Puis ils ont fait un été complet avec Patrick Groux qui faisait les Fantastiques avec Patrick qui était pendant la portion d'été. Puis ils m'avaient pris là-dessus. Fait que j'étais là quasiment aux deux jours avec Étienne Boulay puis alors aussi ils m'ont dit « Tu as un Fantastique officiel » puis j'ai fait « Ben oui ». On dirait qu'il rentrait là-dedans, au début c'était bien stressant puis je ne connaissais pas Véronique Cloutier non plus puis de fil en aiguille, tu sais, là ça fait six ans, je me sens moins imposteur d'être des Fantastiques. Ça fait six ans que tu es sur le groupe? Oui, oui, oui. En fait, ça va être ma sixième année, j'ai re-signé pour une sixième année. OK. Cet été, fais-tu partie du show que Phil fait? Non. Non. C'est complètement un autre gars. Non, Phil, il ne mérite pas sur ses projets. « Ben non, quel mange marre, quel mange marre! » Non, non, mais pour vrai, l'été, avec la tournée qui part puis tout ça, non, ils m'ont invité comme invité, en fait, à y aller. Mais je trouve ça bon, les collaborateurs, c'est tous des nouveaux, des « up and comer » puis je suis content, tu sais, il y a Magali Saint-Vincent, Chris Dupéret. Tu as raison, j'ai regardé la liste de noms puis plus qu'à moitié, je ne sais pas c'est qui. C'est tous des nouveaux, oui, mais ils sont vraiment bons. Ah ben, je n'en doute pas. C'est du monde qui maîtrise les médias sociaux comme, moi, je ne me sens pas vieux dans la vie, mais je suis quand même 40, tu sais, TikTok, je ne maîtrise pas ça pour en tout. C'est quelqu'un qui met mes affaires qui était... Oui, 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 oui. Fait que tu sais, je trouve ça bon que ce soit la nouvelle garde, voilà. Et là, tu arrives à ce show-là. Oui. Vulnérable. Oui. Et j'ai lu des trucs puis tu as l'air d'avoir une propension à ce que ton titre soit toujours très évocateur du contenu. Oui. Tu sais, des tours, tu me l'as dit tantôt. Mais pourquoi, tout à coup, cette espèce d'élément-là de vulnérabilité, tu trouvais que c'était vraiment le truc à mettre de l'avant? Non pas que je suis contre, au contraire, mais pourquoi? Tu sais, pendant la pandémie, vu que je n'avais pas de show, tu sais, moi, pas travailler, j'ai l'impression, je pense dans ma tête, ça fait, le monde va m'oublier, il faut que je fasse quelque chose. Pendant la pandémie, j'ai écrit un livre puis je ne savais pas sur quoi écrire puis je ne savais même pas que ça allait être un livre, je me disais, c'est un blog, c'est un nouveau show que j'écris, je ne sais pas. Puis je me rappelle que j'avais vu Ricardo Trogi un moment donné à une émission qui disait, tu sais, c'était en cinéma, il y avait un prof qui avait dit, si tu ne sais pas sur quoi écrire, écris sur toi, il y a juste toi qui te connais. J'avais fait, je vais écrire sur moi, mais c'est un peu ça les shows d'humour puis tout ça, je vais essayer de l'écrire de façon différente, je vais écrire sur les femmes de ma vie. Je ne voulais pas que ce soit que mes relations amoureuses, il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a Lulu qui est ma secrétaire médicale quand j'étais ergothérapeute, il y a plein de femmes qui m'ont aidé à évoluer puis qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui, ça va être ça, la trame de fond. Je me suis mis à écrire là-dessus puis mon gérant m'appelle puis il me disait « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais? » On ne filait pas tout pendant la pandémie, fait que je pense que j'écris, je ne sais pas quoi, il dit « Je peux-tu lire? » Puis là, j'y envoie ça puis il dit « Je pense que c'est un livre. Je pense qu'on aurait le pitché rapidement. » Puis on l'a pitché puis édition cardinale, en fait, on veut ça. T'as-tu beaucoup de chapitres d'écrit? Puis j'ai fait « Ouais, ouais, ouais. » Ah ouais? Puis c'était pas vrai? Non, 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 c'était pas vrai pour tout. Mais quand ils m'ont dit « Ouais, on peut-tu voir? » Puis là, ça m'a comme mis de la pression fait que je me suis mis à écrire vraiment beaucoup. Puis quand le livre a sorti, je me disais « C'est quoi le titre? » Ça s'appelle « Elle reviendra pas Camille. » Ah ben oui! OK, OK, OK. Puis là, moi, sincèrement, en toute naïveté, je pensais que je vendrais 17 copies à ma famille puis faire « Hey, j'ai un livre de… » Il est quelque part à être dans une bibliothèque, mais tu sais. Oui. Puis là, on a vendu… On est rendu à 20 000 copies de vendues. Ah oui! Fait que je suis super content. Ben oui, 20 000! Puis dans ce livre-là, vu que je me forçais pas à être drôle, j'y allais sur « Moi normal » qui est « Je suis quelqu'un d'extrêmement émotif. Je suis super sensible. Je suis très nostalgique. Puis mon gérant, il m'a dit « Tu sais, t'as vraiment à chercher longtemps, là, tu sais, parce que… » C'était Michel Grenier qui m'avait dit « C'est quoi ton étiquette? C'est quoi ta… C'est quoi Guillaume Pinault? Tu sais, vite, l'autre… » Puis Louis-José, il serait en tabarnak que je disais ça, mais tu sais, il y a d'autres choses maintenant. Oui, oui. Mais tu sais, c'est une espèce d'accroche. Mike plus vulgaire, tu sais, Martin-Matt-Baveux. Puis j'étais « Ah, je sais pas, moi. » Puis en sortant le livre, je me suis rendu compte puis ça pognait puis les messages, le monde était comme « C'est donc bien le fun de voir quelqu'un qui assume son émotivité ou qui est plus sensible. » Puis j'ai fait « Hey, je pense que je suis sensible dans la vie. Je pense que ça va être ça, mon deuxième show. Je vais écrire quelque chose où je vais être moins gêné puis je veux faire découvrir l'humain derrière l'humoriste. » Mon premier show, il y avait des gros gags, pas faciles, mais dans le sens que, tu sais, moi, j'ai grandi avec un frère qui est sourd. J'ai fait des jokes de sourdité, mais tu sais, « Hey, lui, il a jamais entendu la toune du clan Pantone. » Tu sais, genre de joke de même. Je disais, il faudrait que j'aille plus en profondeur. Puis là, j'ai expliqué dans le deuxième show, j'explique à quel point je pense que ça affectait ma communication. Dans l'ensemble? Dans l'ensemble, je pense que oui. Tu sais, tu grandis avec une personne sourde, tu limites tes discussions, tu vas direct au point, pas toujours la façon la plus clean. Mais t'étais très proche de ton frère. T'étais comme ton meilleur ami, là. Ben, non, 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 vraiment pas. Ben, parce que là, pour que ça t'influence à ce point-là, c'était pas juste un doux. Parce que non, mais la famille, il veut, veut pas, tu sais. Je pense que quand tu grandis avec une personne qui a un handicap, tu sais, tu t'adaptes. Il y a une mécanique qui t'aide tout le monde. Tout le monde, ben là, on est à table, on parle tout en signes, tu sais, on va pas se mettre à parler entre nous autres pis lui va faire des coups vous jaser. Fait que ça a été beaucoup ça. Les signes sont rentrés. Donc, ça influençait des moments clés. Ouais, ouais. Je pense que oui. Pis c'est ça que j'ai décidé d'expliquer dans mon deuxième spectacle. Pis j'ai fait, je fais de l'anxiété. Quand même bien que j'essaierais de le cacher. Je pense qu'avec le temps, on s'en rend compte. Mais ça, c'est genre, j'en fais parce que je trouve que ou c'est diagnostiqué? Non, non. Moi, à l'université, j'étais allé voir un psychiatre parce que je filais vraiment pas. Ça partait du fait que je me suis fait un entorce cervical en plongeant. Je jouais au water polo pis je suis sorti de l'eau chercher un ballon pis en replongeant je me suis pété à la nuque. Pis je suis allé voir un médecin qui m'a donné des benzodiazépines qui sont des relaxants musculaires mais autres propriétés sont également des anti-anxiétés. Fait que moi, j'ai pogné ça pendant trois semaines. Pis j'étais à l'école, c'était le début de ma troisième année en ergo pis j'étais voyons, je suis donc bien pas stressé par rapport à l'école. Ça va bien. C'est donc bien le fun. C'est un médicament auquel tu deviens quand même rapidement accroché pis qu'il y a une période de sevrage que je ne savais pas. Pis quand j'ai arrêté, là, il n'y a plus rien qui allait. Toute une montagne pis mes deadlines d'examen ne s'affilaient pas. Pis à un moment donné, j'ai fait j'ai poché un examen de neuropsychologie pis j'ai fait j'ai jamais poché de ma vie. Comment ça se fait? Là, je me suis mis à pas bien aller pis c'est une amie de fille, Samantha, qui m'a dit « ça va-tu? » Pis j'ai fait juste qu'elle me dit « ça va-tu? » J'ai fait « non. » Pis là, je vais brailler ma vie pis elle m'a amené au centre d'aide en psychologie. Pis ils ont dit « on pourrait te faire voir un psychologue dans deux semaines. » J'ai dit « madame, si vous attendez deux semaines, je ne serai plus là. » Fait que là, ils m'ont fait voir un psychiatre tout de suite qui lui, en cinq minutes, m'a prescrit de l'activant pis il m'a dit « t'as un trouble d'anxiété généralisée pis anxiété de performance beaucoup, tu sais. Je veux tellement performer pis je veux avoir des bonnes notes. Pis ça m'a insulté la prescription en cinq minutes d'activant. » De toi ou de lui? De lui. De lui, pis j'étais comme on dirait qu'on nous apprend en santé tout le, je vais dire le caring, mais toute l'approche holistique de le patient est important pis il faut écouter. Pis là, je me suis pas senti écouté. En trois secondes, on m'a diagnostiqué, on m'a prescrit des médicaments fait que je suis sorti de là avec, j'ai encore la prescription d'activant. Je l'ai gardé à ce jour, je l'ai jamais pris. Comme un biais de Metallica qu'on garde. Ouais, ouais, exactement. Mais j'aurais pu avoir recours quand même à ce médicament-là. Ah, tu l'as pas pris? Je l'ai pas pris. Je suis sorti du centre d'aide pis je suis allé, il y avait le gym à côté pis je suis allé voir pis j'ai dit « avez-vous des sports intramuraux? » Il y a beaucoup ça. Pis ils ont dit « en quoi t'étudier? » J'ai dit « ergothérapie, on est affilié avec les physios pis il fait « ah, ils ont une ligue de hockey Cozum. » Ils jouent deux fois semaine. Je fais « je veux rentrer dans la ligue. » Pis on fait « parfait. » Fait que moi, deux fois semaine, j'allais jouer au Cozum. Je pense que j'ai pas touché la balle une fois, Marc. Sérieux? Tu courais, là. Je courais. J'allais ventiler. Ça a été ma façon de diminuer mon stress. Ça a été beaucoup dans le sport. Je dis pas que c'est la solution à tout. Des fois, je pense qu'on a besoin de médication. Ouais, ouais, je te suis. Mais, ouais. Fait que oui, trouve d'anxiété généralisée. Je l'ai eu là. Parfait que j'ai vu des psychologues par la suite, moi, pour, tu sais, mon bien-être personnel. Pis oui, je suis quand même reconnu pour être une personne extrêmement anxieux. OK. Fait que là, ça devient donc une thématique évidente pour toi. Ouais. Tu as-tu un moteur d'écriture aussi? Ouais, ben, tu sais, je voulais en parler. Ça me gênait au début. J'ai été très, très stressé justement de faire... À Montréal, je le sentais parce que, tu sais, à un moment donné, je lui ai demandé « Qui ici consulte? » Tu sais, ça applaudit, mais c'est toujours quand même avec réserve, ça reste tabou. Ouais, ouais, ouais. Mais là, quand je suis descendu en Beauce, je me disais « Ils vont-tu faire? Hey, si, bon, on a-tu payé pour voir ça? » J'avais peur que ça a l'air d'une conférence. Pis c'était ça, mon mandat. Je me rappelle avoir vu Lise Dion dire « Je veux écrire un numéro sur l'infidélité, mais que ça soit drôle. » Pis j'ai dit « Moi, c'est ça, je veux écrire un numéro en fait un show sur l'anxiété, la solitude, mais que ça soit drôle. » Pis ça, ça m'a l'air d'être du vrai bois. Je crois qu'on a atteint. Là, bref, ça va super bien. Pis là, j'ai de plus en plus de témoignages de monde de « Hey, ça fait du bien que tu parles d'anxiété. » On en fait. Je comprends que c'est la maladie du siècle aussi, l'anxiété, mais c'est-tu celle-là? Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Du siècle, ça varie. Il y a 10 ans, c'était le sucre. Ouais, ouais. Ah, ben j'ai celle-là aussi. C'est celle-là. C'est celle-là où je crois que tout à coup, il y a une gêne qui est tombée pis qu'il y a peut-être du monde aussi qui dise « Ah ben tiens, voilà, c'est ça que j'ai, tu sais. » Ouais, ouais, ouais. C'est celle à laquelle la conclusion arrive peut-être plus vite qu'avant. Ben, à faire, par exemple, que j'aime que tu dises ça, tu sais, est-ce que c'est vrai ou non? Moi, je me rappelle dire à ma psychologue « Ah, moi, je suis TDAH. » Pis elle a fait « Non. » Ah oui? Ah, c'est intéressant. Je dis « Ah oui, oui. » Elle dit « T'es distrait peut-être, t'es peut-être un petit manque d'attention, mais t'es pas TDAH. Tu le saurais depuis que t'es petit. T'aurais eu de la misère à l'école, t'aurais eu, t'sais, fait que… » Pis là, elle m'a apporté pis j'ai fait « Ok, j'ai un… » J'ai mon attention divisée qui est comme bizarre, là, mais je suis pas… J'ai pas eu par activité. J'avais des bonnes notes à l'école, mais j'ai compensé en surétudiant. Parce que moi, t'sais, je disais peut-être que non, il y a pas eu l'espèce de… À l'école, je suis perdu. Pis moi, je me rappelle, au primaire, ils ont mis, à un moment donné, ils avaient lu ça, je pense, dans une étude que le classique aidait les gens à s'apaiser. Pis ils ont mis de la musique classique pendant notre examen de fin d'année. Pis moi, tous les fils se sont touchés, je braille dans le cours pis je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus hâte de rien lire ici. La musique, ça marche pas. » Fait que moi, ça fitait vraiment pas. Peut-être pas te dire « TDAH », mais du moins, mais laisse-moi me concentrer sur ce que je fais. Ça me prend pas deux affaires en même temps. De coup, tu réalises que t'as ces élans-là d'anxiété, etc. Est-ce que ça teinte tes projets carrément? Est-ce que tu dis « Je poursuis, je ralentis, je tourne vers la droite. » Quel effet ça a sur les étapes que tu fais jour après jour pour être un humoriste pis pour faire de la radio pis faire de la télé, tu sais? Je pense que c'est là que je me suis entouré aussi, mais je pense que j'ai peut-être mis un peu de pression sur, mettons à un moment donné, un de mes auteurs, je pense qu'il a fait comme « Calvaire, ça va, là, arrête. » Non, mais il faut regarder encore le texte pis il faut s'assurer que, tu sais, je pense que c'était ça, c'était mon anxiété. T'es comme « Vous êtes sûr que c'est bon, vous me dites, c'est drôle. » Fait que t'étais en over control. Ouais, ouais, ouais. Fait que je pense que ça, pis c'est mon ex qui m'avait dit ça pis aujourd'hui, je le comprends mieux. Elle dit « Tu mets tout sur le même pied d'égalité. » Tout est prioritaire. Ah! Une chronique à « Salut, bonjour » ou ben un gala juste pour rire ou le numéro final de ton show. Tout est travaillé de la même façon. Maintenant, Slack, là, tu t'en vas, tu t'en vas jaser sur un podcast ou tu t'en vas jaser sur une chronique radio. Le monde va pitcher en Slack, tu sais. Pis je pense que c'est ce que j'ai réussi cette année. J'ai jamais eu autant de fun que ça à radio parce que là, je fais « Hey, je veux parler de tel sujet. » Je me prends 3-4 lignes, je me mets un point de forme pis là, c'est bien plus fluide pis là, c'est une discussion. J'ai tout ma feuille, tout est prête, mais je dis ça pis c'est sûr que la productrice, t'en vas encore ta feuille, tu sais. Moi, j'ai la fait imprimer. J'ai mon intro. Non, mais t'as le droit d'avoir des méthodes à toi. Oui, mais... Je suis d'accord à dire que... Sais-tu ce que Marc Dupré disait? Non. Quand quelqu'un lui avait demandé en entrevue, j'avais trouvé ça génial. Il avait dit « Comment ça se fait? Comment t'as fait pour passer... » Pis ça, c'est vrai, moi, j'ai travaillé avec Marc Dupré au début. Le vendredi soir, il mettait du gaz dans un serre-gaze à Terrebonne, pis le samedi, il faisait la première partie de Céline Dion au Forum. Pis après, il vendait des billets au Capitole, mon gars, son premier show, mais t'sais, genre... Non. Pis un journaliste, il avait demandé « Marc, comment t'as fait pour pas, t'sais, comme exploser avec le... » Pis il avait dit « Je m'en crisse toujours un petit peu. » Ouais, ouais. Pis moi, je suis un vendu de cette affaire. Ouais. Je n'y crois pas à cette espèce d'overpréparation-là de tout. Je n'y crois pas parce qu'à un moment donné, tu te brûles, écrime le mot priorité tout le temps. Alors là, il faut que tu sois wise. Quand tu me dis « J'ai travaillé mon show comme un malade », pis c'est comme un livre. Quand t'écris un livre, il part pis il revient plus, Fait que c'est une autre affaire. Ouais. Mais quand t'es organique comme une conversation, etc., moi, j'y crois pas à ça, d'arriver overpréparé. Pis en tout cas, t'es en train de le décrire. Ça vient avec un stress qui tue l'amour, t'sais. Ouais, 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 ouais. Fait que je suis content de t'entendre dire qu'à un moment donné, tu prends conscience de ça pis tu slack un peu, là, selon la case. J'essaie de me donner du temps aussi, t'sais, de... Je pense que t'es allé à l'affaire aussi avec la première tournée. Je fais « C'est les choses, c'était l'affaire, faut que j'écrive là-dessus. » Pis à un moment donné, j'ai fait « Comment ça se fait que je suis pas en voyage, moi, depuis genre 4 ans, là, t'sais, comment ça se fait? » Il y avait une pandémie, là, tu me diras, mais il y a plein d'affaires. Je pense que j'ai décidé aussi de réouvrir la porte plus à mes amitiés. Je pense que ça m'a aidé. Je sais pas si je vis au gré de mes shows non plus, mais c'était beaucoup une thématique dans mon show « L'amitié ». Parce que, t'sais, mon premier show, c'était beaucoup sur l'amour pis je me suis dit, pis le show commence de même, là, je vends pas de punch, mais le deuxième show, mon autre objectif, c'est de faire aucune anecdote de couple, là. Parce que y a rien de plus murder que de faire un show où tu te dis que t'es en couple pis que tu l'es plus, là. Moi, je suis trop collé à ce que je raconte, pis à un moment donné, j'étais, « Hey, j'ai plus de fun, là. » À dire, « J'ai rencontré la femme de ma vie quand je sais très bien que je suis né bright en ce moment, là. » Tu comprends que... Ah, t'as vécu une rupture pendant... Ouais, pendant ma tournée, pis j'ai fait... Je vais plus m'imposer ça, du moins sur mes textes, t'sais. Pis je pensais même, je me disais, c'est impossible pour moi d'écrire autre chose que des relations de couple. Pis ça se fait, là. C'est juste que... Je trouvais que c'était bien plus stand-up. Enfin, stand-up, tu prends un sujet pis tu l'approfondis, pis je disais, « Ben, moi, je fais de l'anecdote, je peux pas aller là-dedans. » Pis à un moment donné, j'ai fait, « Hey, je vais l'essayer parce que sinon, on va m'emmener fou, là. » Pis pourquoi un empêcherait l'autre? Exactement. Pis, t'sais, le stand-up vient ponctuer ou aider les anecdotes, t'sais. Fait que je suis pas... Je suis pas fermé, mais je vois des stand-up purs comme, mettons, Simon Gouache ou Guillaume Wagner pis je fais... Je maîtrise zéro cet art-là. OK. Je suis juste un raconteur. OK. C'est ça. Fait que c'est plus des anecdotes que je raconte. C'est quoi ta méthode de travail à la base? Entre l'idée pis le rendu, là, comment tu fonctionnes? Je pense que j'ai pas de méthode de travail. C'est ça qui est fou, là. Parce que... Moi, j'ai toujours admiré Louis-José pis quand j'ai su qu'il écrivait pis tous les jours pis il y a des textes, j'étais comme, ah mon Dieu, mais comment je vais faire... Moi, je... Ce que je fais, c'est... Quand je sais de quoi je veux parler ou le thème que je vais parler ou il se passe une anecdote, c'est sûr que je prends une note dans mon téléphone, ne pas oublier ce qui s'est passé à la caisse du métro aujourd'hui, ça va devenir un numéro. Mais... Ah, c'est que tu prends pas mal de notes? Ouais, je prends des notes dans mon téléphone pis si mon cerveau est mal fait, tout me pop quand je suis en char. Fait que j'ai toujours en train de m'envoyer un audio un peu sur le side. Mais une fois que je sais mes thèmes, j'ai fait ça avec la fin du rodage de détour parce que c'était des bits que j'avais écrits dans le temps. Tu sais, tu roules... Le premier show, tu l'écris comme 7 ans, on dirait, là. Tu l'as joué dans les bars. Oui, c'est pour ça que c'est souvent... Moi, quand je suis là-dessus seul, j'ai mon père. Ouais, 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 c'est ça. Pis la deuxième show, c'est écrit en 9 mois, mais la deuxième, ce que j'ai fait, j'ai appelé ça les Whiteboard Challenge. Mais en gros, j'ai un tableau blanc, je fais, je veux parler de ce thème-là, ce thème-là, ce thème-là, l'anecdote du métro. Pis là, je mets des numéros avec, mettons, métro, schizophrénie, ergothérapie, frère-sour. Là, je suis à venir, j'ai un fan club qui s'appelle le troupeau à Pinot. C'est un nom. Le troupeau à Pinot? Non, je trouve ça bon. Oui, parce que je trouvais que ça rimait, mais ça apporte à confusion. Le monde, des fois, pense à une secte, mais c'est vraiment pas ça. Le troupeau à Pinot, on est rendu, je sais pas combien, une couple de milliers. pis ça fait que je peux inviter du monde gratuit à venir. Pis là, on réserve le terminal un 4-5 semaines de suite, mettons, vendredi. Pis là, je fais le Whiteboard Challenge. Pis le monde, je dis, quel numéro tu vas entendre? Pis ils font numéro 6. Pis là, je fais comme, OK, la schizophrénie. Fait que tu fais un pré-rodage. Je fais un pré-rodage parce qu'il y a rien. C'est quasiment un filtrage. Ouais, c'est comme une impro. Ben oui, c'est bon. Pis là, au début, ce que je faisais, c'est que je gardais les mêmes numéros pis je revenais. pis là, quand Pascal Maillot est rentré comme script éditeur du show, il a dit, les numéros que tu as faits, enlève-les. Fait que là, tu vas être obligé de jouer les autres que soit le monde nomme pas ou que, tu sais, des fois, tu lis un mot, tu fais comme, ah, ça me dit rien. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être hurlant. Fait que là, on a passé tous les numéros du Whiteboard. Pis j'ai fait trois shows improvisés de une heure et demie les trois fois. Alors ça, on a merge-y ça ensemble. Pis là, Pascal, il est rentré. Pis Pascal, il est pas barré, là, quand même, Pascal Maillot, là. Il m'a dit, ça, c'est du pinot, ça, ça n'est pas ça. N'importe qui peut faire ça. Ça, c'est toi. Pis là, on a juste gardé les numéros qui disaient que c'était juste moi qui pouvais raconter. Là, on a refait un rodage où est-ce qu'on les avait merge-y. Fait que c'était plus le tableau. C'était, j'ai essayé de vous les faire dans une certaine continuité. Quand on a vu que ça se tenait, on a envoyé ça à Gislaine chez Faneuf au Saint-Cyboire. Elle apprend l'audio pis elle fait le verbatim de ça. Ah, quand même. Pis là, une fois que le verbatim est fait, j'ai une genre de bible sur quoi travailler. Ben oui, ben oui. Mais moi, j'ai rien écrit, là. J'ai pas écrit une ligne. Pis c'est ça qui était fatigant, je pense, avec Mick Gouin qui était comme, apprends ton texte. J'en ai pas de texte. Quand même bien, tu veux, je vais le rejouer, je vais le rapprendre. Un moment donné, la tournée de phrases va se dire tout à la même façon. Je sais qu'il y a quelque chose fait qu'il y a de quoi qui se passe, tu sais. Fait que je sais que je l'apprends, mais de cette façon-là, je pense que ça a été bien compliqué au début de faire travailler avec un acteur qui fait, Chris, t'as pas de texte, sur quoi tu te bases? Pis une fois que le verbatim est sorti, là, je me suis imposé de travailler dedans pis de changer les trucs. Fait que ça a été comme ça. Pis après ça, rentre le script éditeur pis le metteur en scène. Parce que moi, sinon, je serais comme une bordrette derrière un pied de micro, là. Tu sais, je bougeais pas tant que ça sur scène où Jover bougeait pour compenser un gag qui est pas si drôle. Fait que Mayu va dire tu bouges trop parce que t'assumes pas ton gag pis l'autre va faire tu bouges trop pis ça sert à rien. Fait que là, tout est calculé, là. Vraiment, c'est à la limite sur le spectre, là. Parce qu'on a vraiment mieux qu'un moment donné il me fait faire mon show pas de son. Fait juste faire tes déplacements. Pis là, il calcule. T'as un tiers côté court, t'as un tiers côté jardin pis t'as l'autre tiers qui se passe au centre. C'est bon. Pis là, on sentait que c'était débalancé. Parce que le premier show... Ton show, il rentre dans un fichier Excel? Mon show rentre dans un fichier Excel parce que le premier show, à un moment donné, j'ai dit mais il semble pas mal souvent du côté court, t'sais. Pis on avait calculé qu'il y avait un petit débalancement, là. Parce que j'allais jouer beaucoup du côté de mon tabouret. Là, ce show-là est supposé d'être complètement centré, là. Pis tu trouves que ça fait une différence? Ouais, 100%. 100%. Pis je pense que je m'en suis rendu compte, justement, t'sais, avec les alarmes d'incendie ou quand il se passe de quoi. Ou t'sais, à ma première médiatique à Montréal, moi, je me suis jamais rendu compte qu'il y a un gars qui s'est fait mettre dehors la salle en burgland en arrière de l'Olympia. OK. Pis tout le monde était comme, hey, on est tellement content que c'est l'important. Je dis, non, non, je suis rentré, claque. Pas un robot, mais t'sais, j'ai mon son, je sais qu'en plus, c'est en arrière, fait que c'est pour ça que j'ai peut-être pas entendu. Mais de le savoir autant que ça, c'est ce qui me permet d'être lousse. Pis c'était le but de Mickaël de me dire, on veut que ça a l'air relax, mais c'est tellement contrôlé que t'as l'air relax. Parce que si c'était pas contrôlé ou si je savais pas autant que ça, je pense pas que j'aurais l'air relax. Ah ouais, qu'est-ce qui s'en vient? Là, je sais, mon anecdote commence où, je sais où qu'elle finit. Dans le milieu, il se passe de quoi? Je peux te jaser un peu. Parce que j'aime toujours quand même les portions impro dans les shows. Et j'ai tué une mouche dernièrement. C'était, je me rappelle plus la ville, mais c'était à Sainte-Eustache. Il y a eu une mouche sur scène. T'as manqué? Ça, ça m'a déconcentré. Pis elle est rentrée dans le follow spot. Pis là, elle s'est comme brûlée pis elle est tombée sur scène. J'ai dit, je l'écraserais, mais je veux pas, genre, fâcher du monde. D'un coup, tu penses à la réincarnation de ton grand-père. Pis là, je suis parti sur quelque chose. Ça, ça m'a... De pouvoir faire ça, c'est que je sais tellement mon texte. OK. Fait que, ouais. Mais t'étais capable à mon rodage d'improviser une heure et demie. Ouais. Mais au final, il faut que tout soit placé à virgule près. Ouais, mais mon rodage d'une heure et demie, quand tu le réécoutes, c'est pas de taper ses cuisses pendant une heure et demie, par exemple. Non, mais t'es quand même capable. Oui, oui, oui. Tu pourrais être littéralement incapable, sauf si c'est square dès le jour 1, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Tu l'as, ça, mais le rendu est vraiment amélioré avec la préparation que tu fais. Mais le... Oui, pis le... La portion impro, devant 80 personnes, là, c'est sûr que c'est du monde gagné d'avance. Oui, ils sont dans ton fan club. À un moment donné, c'est Faneuf qui fait, là, c'est bon, là, on va te mettre dans le lobby de Jésus, pis ça va être 80 invitations que nous autres on fait dans nos membres. Ça, c'est pas du monde qui m'aime, mais tu sais, je veux dire que ça... C'est pas du monde qui s'est acheté déjà à la base. Non, exact. Fait que là, ça, quand ça arrive ce moment-là, pis que t'improvises devant ces gens-là, c'était Simon Leblanc qui avait dit ça, un moment donné, il dit, moi, je fais des shows devant six personnes parce que ça oblige ton cerveau à la desondes qui va pas, pis ça fonctionne pour moi, c'est... Un moment donné, les gags, ils te sortent par les pores de la peau parce que tu fais, si, sinon, ça va mourir ici. C'est la mort, oui. Fait que ça, c'est une pratique qui fonctionne pour moi, mais je te dis pas que j'ai tout aimé les rodages, là. Je sors pas tout le temps de là en faisant, hey, c'est le fun. Non, 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 j'ai bien compris. Oui, 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 oui. Mais ils ont tous servi. Oui, ils ont tous servi. Souvent, tu fais que, hey, ce numéro-là, cette affaire-là, ça en vient direct dans le show, ça, ça débarque, ça sert à peu à rien. Ça, ça a beaucoup plus. Quand est-ce que tu fais un gig radio, télé ou scène, pis que tu dis, ça, ça a rien servi? Enlevons le chèque. Oui. Quand est-ce que toi, tu dis, je suis désolé, mais ça, je viens de perdre mon temps? Je l'ai vécu, ça, une fois, pis je l'ai dit, pis je serais pas gêné, mais, tu sais, c'était, ben, on s'en fout, c'était les 4 Julies. Salut Julie Snyder. Tu sais, elle m'a apporté beaucoup, mais il y avait une entrevue qui c'était « Apporter vos questions ». Pis c'est moi qui l'avais pris peut-être trois légères, pis j'avais dit à mon writer, « Hey, tu me connais, mets les questions qu'elle me pose. » Tu sais, il travaille déjà sur les 4 Julies. Pis moi, j'ai pas lu les questions. Fait que quand est arrivé, elle avait pas la préparer parce qu'elle faisait des questions qu'elle venait de recevoir sur le spot. Pis moi, j'avais pas la préparer parce que j'avais pas lu les questions que... Pis la fin de cette entrevue-là, je suis sorti pis je l'avais dit à Julie, j'ai dit « Ouais, on s'en a pas de bon sens qu'est-ce qu'on vient de tourner là. » Pis elle a fait comme « Ouais, mais t'avais donc même pas l'air dedans. » Pis j'ai fait « Hey, t'as raison. » J'ai même pas lu les questions. Fait que j'ai pas respecté le concept. Je trippe pas sur le concept. Pis ça a paru. Pis là, je suis sorti de là pis j'ai arrivé à mon gérant pis j'ai dit « Cette journée-là, j'ai fait ça a servi à rien ni pour moi, ni pour elle, ni pour le show. » Fait que là, j'ai fait ça, je veux plus jamais que ça se passe cette affaire-là. Fait que, tu sais, avec mon writer, on s'est mis à travailler encore plus conjointement où je fais « Je peux pas laisser ça aller. » Mais j'étais tellement veillé à ce moment-là. C'était la sortie de mon show. J'étais fatigué pis j'avais fait « Hey, mais c'est ça. » Si je prends quelque chose d'un peu à légère, ça marche pas pour moi. Fait que ça, je sens que ça aide pas. Pis sinon, mais là, force est d'admettre que c'est les émissions où est-ce que où le monde ne sont pas préparés ou qu'ils ne me connaissent pas pantoute. Tu sais, j'arrive là-bas pis là, ils font « T'es grand livre, c'est comme une affaire sur Camille. » C'est qui ça, Camille? Il faut que je vienne me présenter. Mais ça, sans nommer personne, c'est dans le cadre de quoi? D'une émission de promo à télé, genre? Ça arrive souvent. C'est souvent des trucs de promo radio. C'est la ville. Fait comme si ça vient dans notre ville, on veut y parler. Pis là, tu me passes en entrevue radio avec quelqu'un qui n'a aucune idée de chiqui. Ouais. Pis ça, ça me dérange pas que tu me connaisses pas. Tant mieux, tu fais « Hey, tu viens présenter ton show. De quoi parle ton show? Good. » Mais là, si tu passes sur mes projets parallèles pis tu t'empêtes. Je veux dire, je suis toujours là pour aider. Pis moi, j'accepte tout en passant. Pour vrai? Ouais, parce que... Je trouve ça fin pour moi. Non, 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 mais pas dans le sens-là. Dans le sens, je vais aller jouer dans une petite ville. avant le show, je voudrais te faire une entrevue sur la fin. Ah, tu y vas, tu y vas. Ben oui, je suis là. Non, pis t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais t'sais, j'en ai eu une pis mon show s'appelait « Détour ». Pis la madame était comme « Vous venez nous présenter le détour ». Pis là, je fais « Ah, c'est vraiment le détour », t'sais. Pis dans le détour, pis trois fois, je l'ai repris pis j'ai fait « Je vais laisser aller. » C'est pas, t'sais. Je pense que t'es stressé. Ça se peut. Mais non, j'accepte ça minimum requis, sinon tu y vas pas. Exemple, les entrevues de quatre minutes avec une toune dans le fond, tu te dis « Tu, ça vaut la peine pareil. » T'as-tu un temps? Hé, je la demande même pas le temps. Non, je sais. C'est la première fois que moi-même, je pose la question. Mais je me dis, je trouve ça tellement absurde de la promo en trois minutes et demie, là. Ouais, ouais, ouais. On devrait-tu dire non? C'est quoi? Finalement, je pense, ça vaut juste... Hé, my God, c'est tellement bon. On va le rajouter dans notre devis, t'sais, parce que j'y pense pas. Je vais dans mon agenda parce que moi, je suis bien... Le soir, je regarde pour me rappeler le lendemain et je fais « Ah ouais, ok, j'ai ça demain. » Des fois, je me couche et je fais « J'ai une entrevue demain matin à la radio parce que je m'en vais jouer à Rimouski, ils veulent me jaser sur le show du matin. » Et ça aussi, là, des fois, je tente un concept de jeu, une toune, puis là, j'arrive, je parle deux minutes et je fais « Mais est-ce-tu levé à 7h30, moi, pour ça? » Ouais. T'sais ça, ça m'arrive, mais en même temps, je suis comme... J'en fais de la radio, je le vois, c'est quoi? Je le sais que des fois, t'es pogné, la pause réseau s'en vient, la circule est là, il faut que... Fait que... Moi, si on fait la promotion, si on en parle, ça me rend heureux. Ça fait que c'est pas... Il n'y a pas de critères. Non. Je trouve les gens, généralement, foncièrement gentils aussi. Ça, c'est clair. Ça, je suis très d'accord avec toi. C'est juste que c'est ça, quand ça arrive... C'est la mécanique, au final. Je pense pas que tu... Moi, je remets pas en question personne qui fait... Mais la mécanique, des fois, t'as l'impression que tu fais... Ça servit... Regarde tantôt, c'était très bien ce que t'as dit. Ça servit ni à toi, ni à Julie. Ouais. Tout le monde était perdant. Ouais, non, 100%. À un moment donné, anecdote, Juste pour rire avait fait un festival Juste pour rire en Floride. Ça fait 20 ans de ça. Ouais. Kavanaugh était là-dessus, pis moi, j'étais son gérant, pis il y avait... Guy Lévesque était là avec les bizarroïdes. Ouais. Pis il y avait un volet anglophone, Just for Laugh. Pis moi pis Anthony, on avait un grand chum qui s'appelait Willie Mercer, qui faisait de la coordination, etc. Pis il m'appelle, pis il dit, est-ce qu'Anthony peut venir faire de la promo au centre d'achat, pour, t'sais, d'au centre d'achat? Ouais, ouais. Pis là, c'était comme Willie. C'est sûr, c'est Willie, t'sais. Ouais. Pis c'est vrai, là. T'sais, regarde. Ouais. Pis Anthony faisait bien gros du Just for Laugh aussi, pis tout. Man, je vais là avec Anthony, t'sais, pis devant vraiment les cardiaques de l'hôtel Dieu d'Allendale, là. Ouais. Une perte de temps monumentale. Pis tu fais, mais pour tout le monde. C'est pas genre, quand Anthony a fait, Willie a pas fait, ah yes, on vient de te vendre des steak, comme une nullité. Pis tu le sais, quand il appelle, tu fais, man, juste le mot centre d'achat, là. Ouais. C'est terminé, là. Arrête. Ouais. Arrête du penser pour toi, là. Je te rends un service, t'sais. Ouais. C'est fait qu'il y a ça aussi dans l'idée de la promo. Tu m'as dit ça, pis ça m'a fait cliquer. Je pense que les entrevues qui me servent à rien, là, c'est moins pire parce que j'ai décidé que ma vie privée était privée. T'sais, c'était ça. Avant, tu sortais avec une personnalité publique, pis on était comme, on ouvre ça. Toi, t'étais avec Anne-Élisabeth Bossier. Ouais, exact. Pendant quoi, quelques... Six ans et demi. Ah, quand même. C'était pas une anecdote. Mais toutes les entrevues qui ne sont axées que sur ça, ou encore, à ce jour, des entrevues post-séparation de, mais là, t'as-tu rencontré quelqu'un? Ça, là, ça sert à rien. Zéro. Je suis tanné de ça, pis à cette heure, je l'ai dit, on a un attaché de presse, là, t'sais, chez Roy Turner. Pis ils disent, « Hey, il y a sept jours, j'aimerais ça te parler. » Pis tout de suite, je fais, j'adore aller parler aux sept jours. Ça va me faire un grand plaisir. Je vais faire la photo. S'il y a une question, si je t'en coupe, s'il y a une question sur ma vie privée, ma famille, ou ben mon ex, je me lève, pis je m'en vais. Vous me gazez. Je peux plus, là. Je l'ai donné. Ah, man, je te comprends. J'ai fait des tapis rouges, où tu penses aller dans le sud, pis est-ce que t'as une blonde? Je dis, « Ah, c'est ça, là. Je suis plus capable. » Pis les clics... Tu sais, ça nourrit qui, tu connais ma fameuse théorie, je l'ai sortie plusieurs fois. Si t'as combien de... T'as combien de followers, de fans sur ta page Facebook? 85 000. 85 000. OK, on va dire 100 000. Oui. Ben, t'as 20 000 fans, pis 80 000 me-mères. T'as l'air que tu vois pas ça? Non, mais c'est pour tout le monde. Oui, oui. Ça fait qu'eux autres, là, avec qui tu sors, ça, c'est hot, ils vont pas t'acheter un ticket parce qu'ils savent que tu sors avec X. Oui. C'est que du mémérage. Mais ça, ça... Ça fait que moi, je m'excuse, j'endosse ça, pis pourtant, je suis un gars full promo, pis j'étais gérant. Je sais la valeur d'une entrevue, pis de... Oui. Mais du mémérage, c'est que tu nourris fuck out. Pis en plus, toi, c'est des tickets que tu vends. C'est pas juste écouter-moi à la TV gratis, là. Oui, oui, exact. Ça, je le sens vraiment que c'est des entrevues qui me servent à rien. Mais là, encore une fois, je pense que depuis aussi que j'ai décidé, tu sais, comme... Je dis, j'accepte tout, mais ça, là, je mets justement un petit contrôle avant. avec une condition. Oui, exactement. Pis à date, ça m'a toujours été bien respecté. Mais tu sais, des fois, c'est sorti de nulle part. J'ai vraiment une entrevue promo pour d'autres choses. Pis c'est à la fin de... Ah, tu sais, nous, ici, notre équipe, on s'en demandait, t'as-tu rencontré... Oui, ça peut être sympathique. Je sais, mais... De cette façon-là, je trouve pas ça super... Mais j'ai pas le goût de répondre à elle. Non, t'as le droit, t'es entièrement le droit. Oui, oui. Mais il reste qu'il y a une façon sympathique d'aborder tous les sujets. Oui. Quand tu sens que c'est comme, bon, parle-nous de tes affaires plates de show, là. Oui, oui, oui. Pis à la fin... On va arriver sur le de Christy, là. Exact. Pis aussi, il y a une façon peut-être aussi habile de ton bord de dire, bon, c'est un levier qui me permet après ça de passer mon... Oui. Je prends l'exemple de... Parce que quand j'ai vu le titre qui disait « Alarme de feu à la première de Guillaume Pinot », j'ai trouvé ça poche. Oui. Pis juste quand on jasait, j'ai fait, mais peut-être que c'est un clic que t'as eu trois fois plus de monde... Oui, oui, effectivement. ...qui ont été au courant que t'avais eu un excellent show. Mais je sais pas si le monde ont tous lu ça, mais... Mais en tout cas, ils viennent de savoir que Guillaume Pinot était en show. 100%. Ça a quand même... 100%. Tu sais que Mick Jagger disait « Quand je fais la couverture du Rolling Stone, je demande d'avoir une affaire, c'est la photo, l'article, je m'en cogne. Je veux juste savoir... » Oui. Oui. Il dit « Moi, le cover, la photo est bonne, le reste, sérieux, qu'est-ce que t'as pris? Je m'en fous. » Pis il n'y a pas tard. Oui. Parce que le nombre de personnes qui vont voir sa face sans lire rien... Sans l'acheter, même... Oui. Tu sais, des fois... Oui. Bon flash. C'est pas bête. Oui. Tu sais que le vulnérable, ça continue jusqu'à quand, le show actuel? Il y a une sortie... Ça fait... Il est sorti le 19 mars. Fait que je... J'ai vu déjà le cœur me serre, là, parce que moi... Tu sais, je vais voir beaucoup mes dates. Pis c'est Maurice Aubredé. Moi, je n'ai jamais fait cette salle-là, hein? C'est 2004 personnes. Oui. C'est gros. Tabalou. Pis là, ils m'ont mis deux dates bac à bac à Maurice Aubredé. Fait que là... En vrai? Oui. Mais c'est en 2025. Mais t'as vendu combien, des tours? 53 499 billets. Monsieur... Oui. J'ai... Un chapeau. C'est pas rien. Pis je sais que, tu sais, mettons, là, on a sorti le show le 19 mars. Pis en date du 19 mars, juste avec le rodage, on avait vendu 25 000. Pis, tu sais, parce que Faneuf regarde aussi tout ça. Je sais que j'ai vendu 25 000 billets en 75 shows de moins que des tours. Fait que, tu sais, nous, nous... Nous, notre but, ça serait de vendre 100 000 avec cette tournée-là. Mais tu sais, je vois les dates, pis c'est des belles dates. Pis je regarde tout le temps mes plans de salle. J'ai un toque avec ça. Pis je les regarde. Pis je peux pas croire, mettons, que je vais à Rimouski dans 8 mois pis qu'elle par terre est déjà quand même semi-rempli. Je fais, le monde est... Le monde est smart, là. Ah, c'est malade. Ouais. Fait que ça, je suis super reconnaissant de tout ça. Je suis bien content. Mais oui, oui. Maurice Aubredé, deux dates en janvier ou juin 2025. Bref. Fait que je sais que je me rends au moins jusqu'à 2025. Après ça, Cet été, tu fais quoi? Cet été, c'est plus relax. Pis je suis content. J'ai pris... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Je me suis pris des vacances. Pis tu sais, moi, des vacances, d'habitude, je me suis dit, après 7 jours, on va être correct. Ouais. Là, je me suis pris 12 jours. OK. 12 jours en Espagne. Je vais sortir du Québec. Je me suis pogné une couple de livres. Je vais aller me reposer. En juin, ça? En juillet? Ouais, fin juin, début juillet. OK. Fais-tu comédia? Je fais une apparition sur le roast de Pierre Hébert. OK. Ben en fait, je vais roast de Pierre Hébert. Pas une apparition, là. OK. C'est la seule affaire que j'ai acceptée. J'ai pas voulu faire de gala. Si j'ai animé un gala il y a deux ans, pis là, j'étais... À Comédia, t'as animé un gala? Oui. OK. Qui était d'ailleurs avec mon ex. C'est un gala qu'on animait ensemble. Oui. Pis j'ai adoré ça, par exemple. C'est vrai? J'ai tout aimé le processus. Le rodage, essayer des numéros, les peaux finos au bordel. Pis je trouve que le bordel donne cette opportunité-là de faire... Je vais rentrer avec mes feuilles, je vais le tester devant vous, on va le jouer à Québec. Pis je trouve que les gens sont vraiment fins, pis ça va tellement vite. On le jouait six fois dans la même soirée. Pis là, tu fais ton animation, on la pogne une coche, pis on le fait... Sérieusement, on a dû la roder l'animation 45 fois. Hein? Ouais. Wow. Fait que nous, on est arrivés là, pis tu sais, à un moment donné, moi j'ai dit, vous pouvez fermer le prompter si vous voulez, on le connaît dans le texte. Parce que ça, je trouve ça plate d'arriver pis voir un show, ben peut-être que les gens voient pas ça, je sais pas si c'est parce que nous, on est dans le milieu, mais moi, voir un animateur tout le temps comme se retourner pis checker le prompter, ça me fatigue. Fait que j'aime ça savoir mes affaires par cœur. Mais moi, des mots-clés, ces choses-là, des fois, tu peux y retourner, mais... Ouais. À deux, ça paraît moins aussi parce que tu lis ton prompter pendant la réplique de l'autre, tu sais, fait que c'est un two-shot. Mais t'as aimé l'expérience, c'était ton premier gala que t'animais. Ouais. Ouais. J'ai adoré ça. Tu le referais, clairement. Quand t'invites pour un gala, tu y vas. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait... J'ai rarement refusé de faire des galas. Là, c'est juste depuis... Tu sais, j'ai accepté... Le dernier gala que j'ai accepté, c'était le gala ultime. Je l'acceptais pour deux raisons. C'est quoi le gala ultime? Ah, le gala de Yvon? Ouais. Qui était le dernier gala juste pour rire. Puis je le demande guillemets, mais je pense que c'était le dernier gala juste pour rire, en fait. J'avais accepté, justement, parce que j'étais... Je vais être avec Yvon Deschamps, mais c'était aussi toutes mes idoles de jeunesse, là. Quand on a pris la photo au début, j'ai vraiment fait... J'ai pas rapport, là. Je me sens imposteur. S'il y a Louis-Joséon à côté de moi qui dit « C'est un honneur d'être à côté de Guillaume Pinault. » Je suis avec Chris, arrête, là. Les patuards dans le dos qui me tiennent par l'épaule de Laurent Paquin. C'était comme « Tamarlande, qu'est-ce qui se passe? » Puis je trouvais ça beau dans le green room de voir tout le monde regarder le stand-up de Yvon Deschamps. Mike Ward, qui est pas sur le show, qui se pointe pour venir voir ça. Puis je me rappelle, tout le monde était... ultra jaloux. J'ai amené les vinyles de Yvon Deschamps que j'avais au chalet. Fait que j'y ai fait signer. Puis Laurent Paquin, il fait « Chris, ça fait 25 ans que je le côtoie. Je vais souper avec ce gars. J'ai jamais pensé faire ça. » Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis je suis content. Ça aussi, ça a passé sur Amazon Prime. J'ai du monde qui m'ont écrit « Ton numéro, c'est vraiment bon. » C'est là que j'ai brûlé comme un demi-numéro de mon show parce que l'autre portion, je l'ai enlevé du spectacle vulnérable. OK. Parce que c'est un numéro justement sur l'anxiété. Puis j'avais comme une longue portion sur la méditation que j'ai laissée pour le gala ultime puis que je ne referai pas... C'est quoi ton angle drôle d'anxiété? Mon angle, c'est d'expliquer que j'essaie de ne plus faire d'anxiété puis de ne plus me sentir seul. Fait que je fais « Je vais faire des activités. » Puis là, j'ai tout essayé. Je suis allé faire... Pour vrai, là? Oui, oui. Je suis allé faire de la méditation. Je suis allé faire du Kung Fu. Je me suis inscrit à un cours de tennis. J'ai fait de la boxe. Je suis allé faire de la planche à neige tout seul en me disant « Ben, ça ne tirerait pas seul. On va peut-être sur la montagne. On va faire le même sport. Chris, tu te sens seul parce qu'il y a des line-up pour personne seul. » Tu comprends que tout me ramène quand même à moi puis le problème de mon anxiété puis ma solitude, c'est que toute ma vie, j'ai jugé les gens seuls. Hein? Moi, je vois quelqu'un tout seul. Je ne suis pas comme « C'est ce qui savoure une bière. C'est un acide alcoolique, ce là. Tout seul au bar. » Tu comprends? Mais je suis déréglé. J'ai six ans avec la même fille. Oui. Ben, c'est juste... Mais je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un. Non, je comprends. Mais OK. C'est pour quelqu'un. Tu as comme un mépris. Mais je n'ai pas de mépris, mais dans le sens que dans le sens que dans le cas de vie, j'ai jugé ça. Puis là, j'ai l'impression que je suis dans l'art gang. Oui. Tu sais, moi, je suis allé au cinéma tout seul pour la première fois de ma vie. J'étais angoissé. Puis ce n'est même pas une blague. J'ai pris le trio qui venait avec deux liqueurs pour que la caissière qui se calisse de moi pense qu'il y a quelqu'un qui m'attend dedans. Tu sais, je fais, c'est un problème. Tu comprends? Mais j'avais vraiment ça. Puis c'est venu de l'anxiété de tout penser ce que les autres vont peut-être penser. Fait que c'est l'angle dans le show. C'est-tu ton après-relation que tu as faite? Hey, c'est plus grave d'être tout seul? C'est-tu ça? Ben, c'est là que j'ai réalisé. C'est-tu été là le déclic? Ça a été là que ça a été la première fois où j'ai fait, hey, je ne suis vraiment pas bien tout seul. Puis il ne faut pas tout de suite, je m'embarque. Parce que ça a été toujours ça. OK. Avant, c'était un réflexe d'être accompagné, on va dire. Oui. Parce que moi, j'ai été en couple 12 ans. Après ça, on s'est séparés. Je me suis fait une blonde tout de suite. J'étais avec elle 6 ans et demi. Fait que j'ai comme été 18 ans et demi, moi. Fait que de 21 ans à 40 ans, j'ai toujours été en couple. Je te suis. Je suis arrivé à 40 ans puis j'ai fait, c'était pas ça le plan, là. Puis cette fin-là est arrivée ou est-ce que j'étais loadé de projets télé, radio, écriture, show. Puis il est arrivé le temps de Noël. Puis c'était le 19 décembre 2023. Puis je suis rentré chez nous à l'appart. Puis là, j'ai fait, j'ai congé pour 3 semaines. Là, j'ai fait, je suis vraiment tout seul. Puis là, j'ai cassé. Ah ouais. Cassé. Puis là, tu sais, encore là. C'est ça qui est bizarre. Je ne sais pas si c'est tout le monde en humour, mais c'est comme à ce moment-là si ton meilleur ami, c'est ton gérant, là. J'appelle mon gérant. Puis il dit qu'il va au chalet. Puis là, il va au chalet, Chris. Tout seul. Tout seul au chalet. Oui. J'étais assis devant le feu, là, puis j'étais, si je ne remets pas de bûche, il n'y a pas personne qui va, ça va s'éteindre ce feu-là. Je suis tout seul. Fait que c'est, oui, oui, j'ai fait quand même beaucoup dans le film. Le monde va penser que j'allais assister de fou, mais ça va. Non, non. Arrête, c'est fascinant. Ça a été cette portion-là puis c'est là, ça a été un moteur d'écriture. Ben voilà. Tout le long que j'ai écrit ce show-là, j'étais tout seul au chalet. Je l'écrivais. Mais dans le temps que je suis, quand je suis occupé à faire une tâche, je ne me rends pas compte que je suis tout seul. Puis ça a été ça, l'écriture de ce show-là au grand complet, vulnérable. Puis c'est parti de là, je pense, le titre. Parce qu'au début, il s'appelait Le Petit Deuxième, tu sais. OK. C'est Mick Gouin, il m'a dit, je pense que tu vas le regretter dans 10 ans, mais que tu regardes ton poster, que ton deuxième show s'appelait Le Petit Deuxième. Puis moi, dans ma tête, c'était clair, c'était Le Petit Deuxième parce que je suis le deuxième dans la famille, mais personne ne voyait ça. Le monde était comme, il appelait ton deuxième show Le Petit Deuxième. Oui, oui, tu vois le lien avec Le Petit Deuxième. Oui, oui. Fait que c'est Mick même qui a dit, c'est rare qu'on voit quelqu'un se rendre autant vulnérable puis prendre ces sujets-là puis les mettre de l'avant. Fait que, oui, je suis bien fier de ce show-là. Puis tu dis que c'est rare, c'était pas du tout dans ta démarche d'avoir cette ouverture-là. Donc, c'était quoi ta démarche avant celle-là? Bien, avant, justement, je pense que je me pada un peu sans dire que... Tu sais, moi, je trippais sur Martin Mat, j'aimais ça un peu caquis. Je perdais dans aucune de mes anecdotes, moi, avant. Ce qui t'a changé à la réalité au complet, j'étais le grand gagnant de toutes mes anecdotes. À un moment donné, j'ai fait, bien, tu sais, c'est bien beau, mais je n'ai pas toujours gagnant. Moi, dans la vie, j'en ai des événements où je suis complètement perdant. Un gagnant, c'est pas tant drôle non plus. Non, non, c'est ça, tu sais, puis le monde s'identifie peut-être moins à ça. Des fois, c'est le fun quand t'as une bonne répartie puis une bonne réplique. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'était ça mon premier show. Puis je suis super fier du premier show puis je sais qu'il y a des portions quand même qui me ressemblent parce que je veux pas, c'est moi qui l'ai écrit puis que... Mais je sais pas si c'est parti de la... Il y a Dominique Tardif qui fait des super bonnes critiques dans la presse puis je sais qu'il appuie sur le crayon puis tout est réfléchi puis quand il dit de quoi... Parce que j'ai jasé avec lui en privé puis il m'a dit... Mais j'étais supposé de l'avoir la scène passée puis il y a eu... Mais c'est un de mes invités qui s'en vient. Mais Dom, Dom, mettons, il sait le travail qu'un humoriste ou un artiste va mettre derrière un show. Oui. Fait que s'il haït ça, tout est calculé ce qu'il va dire parce qu'il veut pas détruire la crédibilité. Fait que tu sais, quand moi, mon show, il était venu le voir, des tours, j'étais bien nerveux puis j'avais vu ses autres critiques puis je savais qu'il passait du devoir à la presse puis qu'il avait dit une ligne « Guillaume, va pas en profondeur dans ses sujets de peur de baisser la mitraillette à Gag. » Puis cette phrase-là m'a tellement marqué de faire... Qu'est-ce qu'il me trouve superficiel, là? Je vais pas en profondeur. Puis aussi, j'ai analysé le numéro sur... Je parle de mon frère, tu sais, puis j'ai grandi avec un frère qui a une surdité puis jamais je parle de c'est quoi grandir avec lui. Je fais juste dire « Hey, mon frère, il est capable de faire tout en construction parce que lui, il a développé d'autres sens. » Oui, mais j'en parle pas. N'importe qui pourrait dire ça. J'ai côtoyé une personne sourde « Esti, quand tu le cifres de dos, il ne se reveille pas. » Tu sais, comme tout ça. Ça t'implique pas. Oui, exact. Fait que là, j'ai fait « Ah, je vais aller plus en profondeur. » Puis là, c'était ma grande crainte au début de faire « Mais ça ne sera plus drôle. » Puis ça a été ça de réussir à le ramener drôle ou du moins. Mais... C'est-tu ce qui fait que quelqu'un vend des billets en humour? Non. C'est pas vrai que c'est ses textes. Tu sais, on revient à une discussion de tout à l'heure. Non, c'est vrai. Tantôt, qu'est-ce que tu m'as dit? 50% de charisme. Mais je te le dis que c'est ça. J'en ai vu d'autres, là. Je te parle pas d'être drôle à TV ou à Radio World. Je te dis, moi, j'achète un billet pour aller voir ce gars-là ou cette fille-là. C'est un mot, c'est attachant. Il y en a qui réussissent à curver ailleurs. Ouais. Mais 80... Et ceux que j'ai vus qui étaient très bons mais qui ont eu de la misère à vendre des billets, c'est que, j'appelle ça, ils mettent leur saut d'humoriste. Ils font leur show, ils enlèvent leur saut d'humoriste. Ouais. Toi, t'es en train de me dire que t'as enlevé ton saut d'humoriste. Ouais. C'est-à-dire que t'es resté un humoriste. T'es drôle, mais t'as enlevé ton métier d'humoriste. C'est tough à faire. C'est pas tout le monde. C'est quelque chose. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'entends depuis tantôt. Puis je suis pas surpris que tu vendes un étiquette. C'était un dur travail. Ouais, ouais, ouais. On me l'a souvent dit, j'étais junior, mais je te dis souvent, quand j'ai commencé, il a dit, là t'es venu jouer l'humoriste. Ouais, ben voilà. Mais il m'a aussi dit une autre affaire, junior, que tu vois que, tu sais, quand je t'ai dit des fois, il faut en prendre, puis il est venu voir mon deuxième show, puis il a été tellement fin, il a dit tellement des beaux commentaires junior, il prenait le temps de me dire des commentaires parce que je pense qu'il voyait quelque chose aussi. Tu sais, parce que Sablon avait déjà dit, il t'a ramassé, mais s'il s'en crissait, il t'aurait pas ramassé, il t'aurait juste jamais rebouqué, il t'aurait rien dit. Puis il y a un moment donné, il m'avait déjà dit, on a l'impression quand tu fais un show, qu'on est assis dans ton salon. Le monde paye un billet pour avoir l'impression qu'ils sont au théâtre, là, tu sais, puis j'avais fait, ah ben moi, je prends ça comme un compliment qu'à moi, qu'ils se sentent dans leur salon. Exact. Puis le deuxième show, je pense vraiment que ça a créé ça. Je veux que le monde, pas de là, de dire, mettez vos bottes dans le bain puis le code sur le lit puis venez, on va genre, tu sais, c'est pas, je suis pas raconteur. Il y a un minimum de décorum. Mais il y a, ça va être un spectacle, il y a un petit décor, il y a de l'éclairage, mais il reste quand même que quand tu vas l'écouter, je veux que tu te sentes que, genre, tu me parles à certaines scènes, ça va être cette personne-là, pas un personnage. Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est un beau compliment de dire, hey, c'est drôle, je te jase, tantôt je te voyais en show puis c'est la même affaire. Ouais. Ça se cultive, ça, tu sais. J'ai vécu ça au Ikea, il y a un monsieur qui roulait, tu sais, à la fin, il y a une espèce de rack à quatre roues, puis il y a une pleine affaire puis il y a une petite lampe puis elle est en train de sacrer le cap, je l'ai vue, fait que tu sais, je l'ai pogné puis je l'ai replacé, je dois te la coucher sur le côté, elle ne roulera pas puis il y a dit, t'es fin dans la vie aussi, toi? Ah oui, c'est drôle. Ah, merci, c'est bien fin, bonne journée. Mais je marchais après ça, c'est un beau compliment. Oui, vraiment. En terminant, Guillaume, y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter? Une plug? Je peux plugger le show, crime vulnérable, tu sais, parce que je le dis sans gêne. C'est guillaume-pinault.com. Guillaume-pinault.com. Mais comment t'écris Pinault? C'est pas toujours évident. P-I-N-E-A-U-L-T. OK, donc le plus compliqué possible. Puis, oui, exactement. Puis, je le dis sans gêne maintenant, super ouvertement, tout ce que je fais dans la vie, c'est dans le but de vendre des tickets parce que ce que j'aime le plus, c'est de faire mon show d'humour. Puis, j'ai eu les critiques, j'ai eu tout, mais j'ai réussi à inviter Louis-José qui n'était pas venu voir de première depuis longtemps. Puis, Louis-José-Houdre, quand il est sorti du show, il est venu me voir et me donner, à ce jour, je crois, un des plus beaux compliments que j'ai eus, il a dit, il a l'air vraiment le fun à jouer ton show. Ah ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'est un discours à l'interne. Oh mon Dieu, j'ai trouvé ça beau. Il a l'air le fun à jouer, tu vois. Un humoriste qui dit, un autre humoriste, est-ce qu'il a l'air le fun de ton show à jouer là? Ah mon Dieu, que ça m'a fait plus bien. Ah, c'est super ça. Ben, félicitations. Merci. Merci pour la super conversation. De être content, Louis-José, que ça soit mon retard devant. Non, non, ça va aller à ses oreilles. Oui. Bon ben Guillaume, bonne chance pour la suite. Merci Marc. Salut, bye. Ciao. Ciao tout le monde, bye bye.